Sous-titrage Société Radio-Canada De plus en plus de personnes ont recours au précieux soutien de chiens d'assistance pour pallier des troubles de santé mentale. Pour en parler, nous avons avec nous Solange Barbara de la Fondation Assista et Annie Beaudin, accompagnée de son chien Maya. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour à vous trois, même. Le boublier, magnifique chien. Solange de la Fondation Assista, est-ce qu'on peut commencer par parler et présenter un peu le mandat et la mission de cet organisme? Bien sûr. La Fondation Assista a commencé il y a huit ans et on se spécialise vraiment à entraîner des chiens de service seulement pour la santé mentale. Alors, ça va du stress post-traumatique, autisme, anxiété sévère, dépression sévère. Alors, on entraîne ces chiens-là pour venir en aide, bien sûr, à des gens. Est-ce que c'est un entraînement spécifique pour chaque chien en fonction des besoins de la personne qu'elle va accompagner? Oui, bien sûr. Ça va être ajumelé à une personne. Et puis, le chien a déjà reçu, bien sûr, un entraînement. Mais après ça, on continue avec la personne, dépendamment de quoi leur besoin. Annie, est-ce que ça fait longtemps que Maya, puisque c'est son nom, est entrée dans votre quotidien? Oui, ça fait un an la semaine dernière. Donc, c'est un beau cadeau. Vous, c'est à la suite d'un épisode traumatisant, en fait, que Maya est entrée dans votre vie? Oui. En fait, en 2015, moi, j'ai été victime d'un acte criminel. J'avais un peu... Je m'étais dit que j'étais capable de gérer ça. J'avais mis ça dans une petite boîte. Mais en 2017, un accident impliquant mon véhicule a comme fait ressurgir les symptômes. Donc, à ne pas faire. Donc... Et c'est là que l'équipe qui était autour de moi, on a pensé qu'un chien d'assistance, parce que les symptômes de stress post-traumatique étaient très, très présents. Et puis, on a pensé que ça pouvait être un bon complément dans mon rétablissement. Puis, effectivement, ça a vraiment été une belle solution pour m'accompagner dans mon quotidien. Lorsque le jumelage est fait avec un chien, comment ça fonctionne au quotidien pour que votre chien puisse vous soutenir dans ces moments où ils peuvent être un peu plus stressants pour vous? Bien, en fait, il faut savoir qu'il y a toute une étape de préparation avant le jumelage avec le chien. Il y a l'équipe qui... On réfléchit à l'idée d'avoir un chien, mais ça se fait pas comme ça, en criant, je veux un chien. Hum-hum. On est référés, on doit expliquer les raisons. L'équipe qui nous accompagne, que ce soit le psychiatre, le psychologue, dans mon cas, il y avait un neuropsychologue, donc il y a plusieurs personnes impliquées. On doit rencontrer l'équipe d'assistants, parce que c'est pas juste moi qui accueille un chien, mais c'est aussi toute ma famille donc qui est impliquée. Est-ce que je suis prête à recevoir le chien? Parce que c'est un engagement. Le chien m'accompagne partout dans mon quotidien. Hum-hum. Donc, ça, c'est quelque chose aussi de se dire, est-ce que c'est le bon moment dans ma vie pour avoir ce chien-là? Oui, au même titre qu'un chien d'assistance pour une personne en fauteuil roulant ou un chien guide pour une personne aveugle. Oui. Puis aussi, il faut dire que mes symptômes, à moi, sont peut-être pas les mêmes symptômes que la personne à côté de moi, donc ça aussi. Donc, c'était toute cette préparation-là de dire, moi, j'avais des manifestations d'un trouble de stress post-traumatique avec de l'agoraphobie qui était très, très sévère, l'anxiété très importante. Donc, c'était de trouver le bon chien. Donc, chez Assista, ils étaient très à l'écoute pour trouver le bon chien. Donc, pour répondre à votre question, c'était qu'ils puissent faire le bon match, si on veut, le bon jumelage. Et c'est là qu'ensuite de ça, bien, pour que je sois le plus accompagné adéquatement pour recevoir Maïa. Et, Solange, comment est-ce qu'un chien d'assistance de votre fondation parvient à désamorcer certaines crises d'anxiété ou périodes de stress chez les bénéficiaires? Ils sont vraiment... C'est beaucoup, beaucoup d'ouvrages. C'est 2000 à 2500 heures d'entraînement. OK. C'est beaucoup, beaucoup de temps. Beaucoup de gens qui participent à tout ça. On a des équipes de psychologues, on a des équipes vraiment de tous les milieux qui aident à faire tout cet acheminement-là parce que c'est pas la même chose pour un non-voyant. Nous, on dit, on entraîne pas des chiens pour ceux qu'ils peuvent pas voir, mais pour ceux qu'ils ont trop vus. C'est une grosse... C'est une autre paire de manches. Ça n'a rien à voir. On ne dit pas voici le chien, puis bonjour, salut, la visite. Ça prend une équipe, une équipe énorme pour venir en aide à toutes les gens puis être là présent. C'est pas seulement d'une fois. C'est vraiment... On fait partie de leur vie, en fait. S'ils ont besoin de quoi que ce soit, on est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Alors, c'est vraiment quelque chose de très... très complexe. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de la façon dont le chien agit avec vous lorsque vous vivez un moment stressant ou une situation dans laquelle vous êtes pas confortable? Puis ça, c'est important de dire que c'est une relation qui se bâtit. Quand j'ai eu Maya, l'entraînement s'est fait au fur et à mesure des semaines. Il y a l'entraîneur chez Assista qui nous accompagne. Maya, je dois comprendre qu'elle est entraînée, mais au fur et à mesure. Donc, c'est une complicité qui s'est gagnée au fil des mois. Donc, pour répondre à votre question, par exemple, moi, j'avais beaucoup de difficultés à sortir du domicile parce qu'il faut savoir que moi, mon agresseur, je ne peux pas le reconnaître. Donc, l'agression a été tellement violente que c'est comme si mon cerveau m'a protégée. Donc, je peux plus le... J'ai plus accès à cette information-là. Donc, Maya, elle est capable de... comme de savoir un peu quand je suis plus nerveuse... De le ressentir. De le ressentir. Donc, elle va venir se coller sur moi puis elle va comme essayer de me ramener dans l'instant présent, de me calmer, si on veut. Donc, elle va chercher mon attention avec des coups de tête, si on veut. OK. Ce qu'elle va faire aussi, c'est que quand c'est pas assez, elle fait quelque chose, elle va prendre sa patte puis elle va venir appuyer très, très fort sur mon pied à moi. Comme pour me dire, là, reviens. Reviens avec moi. Je veux ton attention. Donc, ça, c'est quelque chose qu'elle va faire. Aussi, moi, je fais beaucoup de cauchemars, de rêves très perturbateurs parce que Maya dort pas dans mon lit, mais elle dort au pied de mon lit tout le temps, tout le temps. Donc, ce qu'elle va faire... Parce que moi, je suis comme toujours en hypervigilance. Donc, quand ça va pas bien, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va grimper sur le lit puis elle va comme... Réveiller, tirer du cauchemar, l'extirper du cauchemar. Oui, exactement. Puis là, elle me lèche. Puis là, tant que... Tu sais, comme pour dire, je suis là, puis donc, me ramener. Une chose qui est non négligeable, tantôt, je disais, parce que moi, je me suis énormément isolée. Je voulais plus sortir parce que j'étais... C'est comme si, moi, mes systèmes d'alarme, là, je... Comme j'arrivais plus à identifier... C'était comme un peu paranoïant, ma situation. C'était-il toujours en état d'alerte? C'était incroyable. Donc, la présence de Maya, j'avais pas le choix. J'avais pas le choix de sortir. Donc, elle, elle m'obligeait deux fois par jour minimum d'aller la promener, de sortir. Donc, ça aussi, juste la présence de l'animal a été extrêmement bénéfique, là, pour moi. Depuis un an, là, vous ressentez déjà vraiment la différence. J'avais pas le choix, là. C'était vraiment ça. Et comme vous avez dit aussi au début d'entrevue, c'est une complémentarité que le chien apporte. Je m'ajoute que c'est un travail d'ensemble qui doit être fait par les personnes qui reçoivent un chien. C'est pas une solution miracle qu'on leur montre les mains. C'est pas une solution miracle. Ça ne remplace pas le médicament ni l'équipe médicale. C'est sûr et certain. Ça aide et ça fait des miracles que nous... Oui. Visiblement, là, ça a effet. Visiblement. Et c'est combien de chiens, en tout, qui sont rendus disponibles par année? C'est ça. Nous, on entraîne à peu près 30 à 40 chiens par année. Puis ces chiens-là viennent de toute origine ou vous avez votre propre chinelle ou vous élevez des chiens? On n'a pas de chinelle, alors on donne une meilleure qualité de vie à la personne. Et aussi, on donne une deuxième chance à des chiens que, normalement, ils auraient été utilisé. C'est sûr, c'est pas tous les chiens qui deviennent des chiens de service. Mais beaucoup, c'est des chiens de refuge. C'est des chiens de refuge, des abandons, des gens qui n'ont plus à occuper. On a de toutes les... Votre fondation donne pas nécessairement une seconde vie à la personne qui va avoir un chien, mais c'est aussi une seconde vie pour vos chiens. Exactement. Si on veut s'informer sur les critères, on pourra visiter votre site Internet qu'on va également mettre sur la section références de notre page sur amitele.ca. Merci, Solange. Merci à Annie d'être venue nous partager votre expérience aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci. Merci.